Là, j'ai juste envie d'aller chez Sony et cramer leur studio Venom Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers jusque là, vous êtes tranquille, après on va tout spoiler On va passer à un deal, vous et moi, c'est que dans la partie sans spoilers, je vais essayer de rester calme, réfléchi et bien poser mes arguments Dans la partie avec spoilers, je vais niquer la bouche de ce film, ça vous va ? Venom est l'histoire de Eddie Brock qui est en pleine investigation dans une entreprise qui s'appelle Life Foundation Où il se fait infecter par un symbiote Ce symbiote étant la propriété de Life Foundation, son PDG va envoyer des mercenaires le rechercher, le retrouver et le ramener à Life Foundation Ça, c'est l'histoire du film Maintenant, Venom, pour beaucoup de personnes, c'est la némésis principale, la grande némésis de Spider-Man Forcément, vu que Sony c'est des gros cons, ils n'ont pas Spider-Man dans le film Parce que ça serait sûrement compliqué avec le MCU, les droits avec Disney, bref, il n'y a pas Spider-Man C'est un Spider-Verse qui font eux-mêmes, genre un MCU mais de Sony, sans Spider-Man Alors qu'en théorie, ils ont le droit de récupérer Spider-Man Genre en avril 2019, le contrat de Spider-Man, de Tom Holland avec Disney et de Sony en général est terminé À moins de renégocier, Spider-Man appartient toujours à Sony, ils l'ont juste loué à Disney Mais, vu que c'est un film Sony, comme Amazing Spider-Man 1 et 2, qui n'ont sûrement plus rien à voir avec l'univers qu'ils viennent d'établir maintenant Vu que c'est un film Sony, il n'y a pas Spider-Man et Venom, bah il n'y a que Venom Et je vais essayer de rester calme à ce sujet là, parce que Venom est la plus grosse travestie de ce film Et la plus grosse erreur, et la plus... enfin la connerie principale du film Je vais essayer d'être calme Dans la partie spoiler, je vais expliquer pourquoi Venom ne marche pas bien plus en détail Mais en gros, ce qui marche pas bien, c'est que Venom est un héros Venom commence dans ce film en tant qu'une sorte de anti-héros, mais limite en tant que méchant Mais pour les pires raisons du film, vu que c'est Sony, vu que c'est des joueurs complètement stupides Venom va devenir, au fur et à mesure du film, un héros Ce qui en soit est un gros problème, parce que le film s'appelle Venom, de une Et même en dissociant les deux entités, l'entité que je connais des BD, du dessin animé sur Fox Kids Même en dissociant, ça ne marche pas Parce qu'au début, il est introduit comme une sorte de anti-héros Et à la fin, il devient un héros, pour les pires raisons explicables dans le film Ça part dans tous les travers qu'avait Suisse Squad, déjà de une, pour vous dire à quel point c'est grave Mais surtout que ça part dans tous les travers du film de anti-héros, qui au final est un héros Il n'y a surtout rien qui marche en tant que film, au fait Ça part par tous les travers du film de super-héros, et c'est mal foutu, quoi Le pire, c'est qu'au début, ça parle plutôt d'Eddie Brock, du fait qu'il s'est fait larguer par sa femme Du fait qu'il a perdu son job, qu'il est un peu dans une pseudo-dépression Et ça, j'ai plutôt bien aimé Et au final, j'aurais adoré avoir un film Venom sans Venom Juste Eddie Brock qui se fait larguer, vous savez, une comédie romantique à la limite Et même quand Venom apparaît pour la première fois, je me dis Ah, il y a une sorte de tempo, ça peut le faire, ça marche bien Ils ont une sorte d'alchimie, ils ont une sorte de symbiose Qui fonctionne Mais plus t'avances dans le film, plus cette alchimie devient une sorte de relation de couple Mal branlée, mal foutue Et plus t'as envie de te tirer une balle, au fait Parce que c'est cliché, parce que les dialogues sont horribles Y'a un moment, j'en parlerais en spoiler, mais je voulais me tirer une balle Je voulais me flinguer sur place Vraiment La relation entre Venom et Eddie Brock est une relation de couple Est une relation amoureuse Qui aurait pu être une bonne idée Sauf qu'elle est beaucoup trop accélérée Qu'elle est beaucoup trop expédiée rapidement Et t'as pas le temps de t'attacher ni à Venom, ni à Eddie Brock, ni à leur relation Au début, quand Venom apparaît petit à petit dans la vie d'Eddie Brock Je me suis dit, voilà, ça marche Y'a un rythme, ça passe Mais à partir d'un moment, quand tu vois la première fois apparaître Venom Là, ça ne marche plus Ça ne marche plus du tout Parce qu'au fait, ça marche pas Parce que Venom s'attache trop vite à Eddie Brock Eddie Brock s'attache trop vite à Venom Et c'est pas censé marcher comme ça Même si c'est pas censé marcher comme ça Ça marche juste pas pour l'univers du film Et le pire, c'est que tu te dis, bon, même si l'histoire est un peu cliché Le début est pas trop mal et t'as envie de savoir plus sur la vie d'Eddie Brock Pourquoi pas, le reste du film, mis à part la relation Eddie Brock-Venom Qui est pas du tout terrible dans le film Le reste ne marche pas non plus Le PDG interprété par Isamed, qui est un acteur que j'adore Est ok dans le film Enfin, du point de vue de l'acteur, il est ok Mais son personnage est complètement cliché et nul C'est un mec qui l'utilisait le symbiote pour des raisons de PDG, quoi Pour la science, on va dire La relation qu'il a avec sa femme est absurde Genre, t'y crois pas une seule seconde Entre Eddie Brock et Michel Williams, t'y crois pas du tout Le scénario, y'a des trucs, mais tu dis Mais putain, comment c'est possible que tout le monde rentre dans Life Foundation Qui est censé être une société, une entreprise extrêmement sécurisée Comment ça se fait que tout le monde peut rentrer dedans sans aucun problème Y'a une scène dans ce film avec des flics Genre des flics armés, genre limite des militaires Tu vois, genre le GIGN Juste après, ils disparaissent La police disparaît Y'a juste un moment précis où y'avait la police dans le film C'est tout Mais le pire, c'est que le film est pas mal mis en scène Voyez, genre le début, la partie que je peux parler sans spoiler Et pas trop mal, vraiment Bon, c'est cliché, la mise en scène est pas terrible Y'a une courte poursuite beaucoup trop longue Mais avec des éléments sympas Y'a la première scène où on voit Venom Genre la toute première scène où on voit Venom Et je me dis, putain, ils ont réussi Venom C'est bien Genre le Venom en costume, il a été réussi dans cette scène J'ai kiffé quoi Mais le Venom juste d'après Genre la scène d'après, le même Venom, il pue la merde Genre, il pue la merde T'as un personnage qui est censé faire peur Un antagoniste Et il fait peur dans cette première scène Scène qu'on voit dans la bande-annonce, évidemment Mais il fait peur dans cette scène Et t'y croit, tu vois Mais juste après, la scène d'après La scène dans un immeuble Mais c'est dégueulasse C'est et mal fait au niveau des effets spéciaux C'est et mal fait au niveau de l'alchimie avec Tom Hardy C'est là que ça part très très vite en couille Sans raison Je veux dire, y'a une blague De moviette En anglais, c'est plus pussy, tu vois Y'a une blague comme ça dans le film Qui ne marche pas Genre qui ne marche pas Et c'est le truc le plus drôle du film Et ça ne marche pas Y'a tout un problème de relation entre les personnages Y'a surtout un problème de scénario C'est que le scénario est débile Genre Life Foundation C'est censé être un truc énorme Mais ça a l'air d'être des gros cons quoi Ils envoient les pires mercenaires Ils envoient les pires tactiques Enfin rien ne marche chez eux Je comprends pas comment C'est une boîte énorme quoi La musique Et la musique cliché Genre à la Hans Zimmer Et des gros booms Un symbiote Ah oui, le pire C'est qu'il n'y a pas que le PDG Qui est méchant Y'a un autre symbiote forcément Je vous parlerai dans la partie spoiler Mais alors lui c'est encore pire que le PDG de la boîte C'est un calvaire Et j'ai même pas envie de parler de la scène post-générique ici Qui est un véritable massacre J'ai essayé de rester complètement calme Pour finir cette partie sans spoiler Mais en gros ce qu'il faut savoir C'est que l'action est pas dégueu La mise en scène est pas dégueu Genre les personnages sont... Eux sont nuls Certes Eux les relations marchent pas très bien La musique est cliché Mais ça passe Le début du film est plutôt réussi Genre la première moitié du film J'ai trouvé vraiment réussi Parce que ça parlait plus d'Eddie Brock et de Venom Et de leur relation Mais à partir de là A partir de la moitié du film Ça devient une sorte de film d'action Mal foutu Mal mis en scène Avec un troisième acte d'une honte Irrécupérable Genre irrécupérable Ça finit dans une bouillie D'effets spéciaux Ça finit dans Je sais même pas ce qui se passe Et tu comprends Ni les motivations des méchants Ni celle de Venom Ni celle de Eddie Brock Mais pourtant Il y avait de bonnes astuces De scénario La manière dont Eddie Brock Finit par être Dans cette investigation Contre Life Foundation Est plutôt bien amenée Enfin Voilà Elle est facile Mais c'est bien amenée Mais à partir de là Tout part en couille Et rien n'est respecté Et rien ne va Et t'as envie que ça s'arrête Surtout que Mais surtout que J'ai envie de dire Que là je n'ai même pas parlé Du sacrilège De la honte Qu'ils ont fait à Venom Mais là je vais en parler Donc Venom Fatalement Si vous connaissez pas Le personnage de Venom Je pense que ça va passer Ça sera divertissant Ça ira Ça sera pas bien tu vois Mais ça sera divertissant Ça sera genre divertissant Dans le mode nul Tu vois genre c'est nul C'est nul Tu t'en rigoles tellement c'est nul C'est un abeille quoi C'est divertissant à la limite Mais pour les fans de Venom Mais alors là Mais alors là Mais sortez vos culs Parce que vous allez vous faire enculer Alors mais préparez-vous Là mais franchement préparez-vous Ceci étant dit A partir de maintenant Je vais spoiler Alors là je vais me vénère Là on est parti Ok donc spoiler Avant de me vénère quand même J'ai juste envie de dire Parler un peu du début du film Quand même Parce que je l'ai trouvé Vraiment bien foutu quoi Le fait que Eddie Brock Soit tellement passionné Par le fait d'aider les gens Qu'il se fait larguer par sa meuf Parce qu'il a fait perdre son travail Il a perdu même son travail Et parce qu'il veut vraiment aider des gens J'ai trouvé ça vraiment bien Le fait qu'il tombe dans une sorte De dépression après Alcoolique tout ça J'ai trouvé ça pas mal J'ai trouvé qu'il est un mauvais appart Même si c'est un appart Énormissime T'as pas ça à Paname Ou en France Un appart comme ça Quand t'es pauvre Certes Mais j'ai trouvé ça vraiment sympa Tu vois Et le début avec Venom Quand il s'entend Un peu au début Quand il a faim Quand il pète un câble au restaurant J'ai trouvé ça pas trop mal J'ai trouvé ça sympa Mais tout le symbiote Mais alors tout le symbiote Qui vient de Chine Parce que le film est produit en Chine Enfin A une grosse partie Faire par Tencent Une boîte chinoise Qui arrive de Hong Kong Jusqu'à San Francisco Bah t'as envie de péter un câble Parce que c'est mal foutu C'est nul Et tu comprends pas pourquoi Tous les délires Avec le symbiote J'en parlais juste après Qui fait tout le trajet J'en avais marre Le délire du PDG Qui a fait avancer la science Mais qui est méchant Parce qu'il a pas de code moral Et éthique Ça a été vu un milliard de fois Le fait que Michel Williams Largue Eddie Brock Au tout début du film Comme ça S'est expédié à la va vite J'ai trouvé ça un peu dommage Parce que tu voyais Que le relation au début T'es pas trop mal Et qu'il s'aimait Que ça marchait bien Et que Eddie Brock Comptait beaucoup pour elle Et vice versa Mais ça a été expédié Beaucoup trop vite Et ensuite Tous les moments Avec Venom Après la première course poursuite Là c'est un massacre J'irais même Que c'est un carnage Mais ça On va parler de carnage Juste après Pour moi Le film a arrêté d'être bien Quand Venom Apparaît pour la première fois Genre quand les mercenaires Du PDG Arrivent chez Eddie Brock J'ai trouvé cette scène sympa J'ai trouvé les cascades sympas J'ai trouvé la manière Dont le symbiote Marchait plutôt pas mal J'ai trouvé ça bien foutu Et je m'y attachais J'aimais bien la relation Entre Eddie Brock et Venom Et quand il se regarde Dans la glace pour la première fois J'ai trouvé ça Bien J'ai trouvé qu'il allait avoir Une sorte de symbiose Genre au jeu vidéo Darkness Qui me faisait penser d'ailleurs A la tête qui flotte Au jeu vidéo Darkness Vous voyez Je sais pas si des gens jouent à ce jeu Mais il y avait une suite Et tout Et c'était pas trop mal Darkness qui était d'ailleurs Inspiré de Venom beaucoup Mais j'y croyais Tu vois Je me suis dit Ça va être cool Mais après le moment Après la course poursuite En voiture Qui était filmée Avec le trou de balle du chef Hop J'ai perdu tout intérêt Ah regardez ce film Parce que ça ne marchait plus Le moment où Venom Et apparaît pour la première fois Scène qu'on a vu dans la bande annonce C'était cool Parce qu'après il bouffe la tête d'un mec J'ai trouvé ça stylé Et ensuite il a une vraie masse Tu vois Tu vois qu'il est lourd Qu'il saute de voiture en voiture Et qu'il va par là Eddie Brock En dessous du pont Du Golden Gate Bridge Ou n'importe quel autre pont De San Francisco Là je trouvais ça bien Parce qu'il y avait une masse Il y avait un truc Tu sentais que c'était une vraie menace Tu sentais que le mec Il venait de bouffer la tête de quelqu'un C'est dangereux Il intimider C'est stylé La scène d'après C'est Eddie Brock Qui va voir son ancien patron Et à partir de là Venom devient archipote Avec Eddie Brock Pourquoi ? Pourquoi aussi simplement Il devienne pote ? Pourquoi ? Genre vraiment le coup Du tuyau que je te fasse monter Et il monte Même si j'ai trouvé le moment Avec l'avion plutôt sympa Parce que Il glisse et il tombe Et ça montre bien que Le symbiote est affecté par le son Ça je trouvais ça sympa Mais par contre Le fait qu'il laisse ensuite Une note avec un téléphone Et il le pose sur la table Et il fait Maintenant tu veux qu'on saute ? Je me suis dit Oh ils vont sauter Ça va être cool Le mec prend l'ascenseur Et là en anglais Il fait Il dit pussy Il dit moviette C'était le moment Le plus drôle du film Et le plus gênant Parce que Venom est passé D'un mec qui vient de bouffer La tête de quelqu'un En une scène A un mec Qui fait une blague De moviette De pussy quoi Et ensuite la scène d'après Mais c'est un bordel D'effets spéciaux Quand les flics arrivent C'est un bordel D'effets spéciaux Tu comprends rien Venom est mal foutu Et Venom n'est plus inquiétant Il aurait bouffé quelques têtes Sur le chemin tu vois Il aurait bouffé des têtes de flics Sur le chemin Sur le combat Sur tout ça J'aurais trouvé Venom inquiétant Mais ce qui me dérange C'est que Venom n'est pas inquiétant Parce que d'un coup Il est devenu gentil Et le pire C'est que la scène d'après Michel Williams Se ramène Là où il est censé avoir Un milliard de flics Et il se passe quoi ? Il se passe rien Les flics ont disparu Comment ? Mais c'est possible ça ? Les flics disparaissent De l'histoire du film Et en parlant d'un truc Qui est complètement aberrant Et complètement stupide C'est que la meuf Qui fait un venir Eddie Brock Dans le laboratoire D'ailleurs scène d'infection Je trouvais plutôt sympa Qui voit Maria Et qui soit infectée Par le symbiote Je trouvais ça sympa Mais putain Mais il y avait des caméras Mais t'es complètement conne Tu penses vraiment Que tu vas pas te faire cramer Genre ils font attention Genre Tu vois qu'ils se baladent Ils font attention Ah faut pas qu'ils nous voient Non mais attends C'est une boîte Qui est sur les côtes De San Francisco Et tu penses vraiment Qu'ils ont pas de caméras Il y a un vigile Il y a un garde Là bas Il y a un mec de nuit De la sécurité là bas C'est l'une des plus grosses boîtes De terre Putain c'est SpaceX Ils lancent des putains de fusées Et ils ont pas de caméras Ils ont pas quelqu'un Plus d'une personne Qui surveille Mais c'est quoi cette blague Et en plus Mais qui lance des fusées En San Francisco C'est pas genre Méga dangereux comme idée Mais c'est complètement con Mais à la limite ça Tu vois à la limite Ces conneries de problèmes Comme ça à la limite C'est pas grave Certes c'est les caméras Qu'ils reconnaissent ensuite La docteur C'est voilà Mais juste l'idée De dire que Ça a l'air d'être une boîte Complètement innocente Genre t'as l'impression Que tu peux y aller Quand tu veux C'est open bar le truc Tu vois Non ça marche pas comme ça Et le PDG t'y crois pas Parce qu'on dirait Elon Musk méchant quoi Attends Elon Musk le pauvre Il vient de se faire évincer Mais en plus Tu rajoutes par dessus C'est une boîte de pharma T'es mal cliché de une Il y a un mec Qui a pas d'éthique Et un mec Qui se fait infecter Par un symbiote Parce que finalement Il est méchant Et il veut être un symbiote Lui aussi Mais d'ailleurs Ses motivations C'est complètement stupide C'est quoi ce bordel Tu vas te faire infecter Par un symbiote Pour aller dans l'espace Mais 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 pourquoi Pourquoi tu veux aller Dans l'espace Te faire infecter Par un symbiote Apparemment C'est pour mieux vivre là-bas Mais gros Mais prends une combinaison Je sais pas Et rien ne prouve Que le fait de mieux vivre Avec lui Va te guérir de l'espace C'est quand même con Le mec Je sais pas Le mec Tu comprends pas ses motivations Est-ce qu'il participait Avec les symbiotes A la destruction de la terre Je pense pas Est-ce qu'il était de mèche Je pense pas Mais alors il voulait faire quoi J'ai pas compris Qu'est-ce qu'il voulait faire Infecter les gens de symbiote Pour les élever Pour qu'ils soient supérieurs Alors que tout le monde du film Il dit je veux aller dans l'espace Mais mec Prend des combinaisons d'astronautes Va dans l'espace T'es con ou quoi Enfin c'est débile C'est débile Et le moment où Venom Et Eddie Brock Deviennent potes Le moment où Venom Et Eddie Brock Rentre dans la voiture De Michelle Williams Et il lâche un petit Je l'aime bien elle Mais t'es un ouf Mais qui Mais c'est Venom ça Je l'aime bien elle Mais Venom T'es censé manger des gens A la limite Ok tu vois je me dis Si c'était une comédie Ca passerait Mais c'est pas une comédie C'est censé être Venom bordel Tu vois c'est censé être un mec Qui bouffe des gens tu vois Et le pire c'est que le film Nous montre qu'il bouffe des gens Et on en parle de tout le film Qui nous dit que Il faut qu'il y ait symbiose Avec un partenaire Pour que ça marche Pour que le partenaire ne meure pas Alors pourquoi est-ce que Riot L'autre symbiote Arrive facilement A contaminer tous les gens qu'il voit Et pourquoi est-ce que Venom Arrive à contaminer Michelle Williams Pourquoi si dès le début du film L'idée du film Le but du film C'est de réussir à faire une symbiose Entre les gens Venom arrive à faire symbiose Avec un chien Avec Michelle Williams Et Eddie Brock Sans problème Eddie Brock on nous dit Que le match est parfait Et que ça marche Mais Michelle Williams Attends déjà juste Attends juste pause Est-ce que j'avais envie De voir Michelle Williams En mode Venom Est-ce que j'avais envie De voir Venomette Franchement est-ce que Venomette C'était nécessaire Vraiment tu vois Ca se voit le studio Il a pris un cahier des charges Il fait bon Venom c'est un mec Là faut qu'on mette Venom en meuf Ok Et ensuite faut qu'il se pécho Mais pour Mais franchement C'est une blague C'est pas possible Et on peut Bon les effets spéciaux A la limite Allez ça passe Ça passe Pourquoi pas ça passe Mais pourquoi le mec Qui va voir Eddie Brock Qui l'emmène dans la forêt Il attend Avant de lui tirer une balle Dans la tête Il attend archi longtemps Mais pourquoi Ca sert à quoi Je crois pas au karma Mais c'est quoi Cette punchline à la con Mais franchement Bon bref Je vais finir avec cette critique Parce que ça me saoule Je veux parler encore De deux trucs importants Riot et Venom C'était la pire Bouy d'effets spéciaux Que j'ai vu depuis Hulk De Ang Lee Vous rappelez la fin de Hulk Avec les effets spéciaux dégueulasses La tornade Hulk Tout ça Et là c'était pareil C'était aussi affreux Donc t'as un moment Où Venom est gentil Parce qu'il fait Ah je t'aime bien Eddie Brock Et j'aime bien les humains Parce que comme sur ta planète Moi Venom dans ma planète Je suis un loser Franchement Venom un loser Mais vous êtes sérieux quoi Vous avez pété un câble C'est quoi cette réplique Je suis un loser Comme toi Et Riot C'est un mec C'est un chef Mais c'est quoi Mon con Mais c'est débile Et le pire C'est pas ça Le pire c'est que Bon la phrase Avec le loser J'avais envie de me tirer une balle Certes Mais pour moi La phrase Le moment Où j'ai voulu me suicider Sur place Et me brûler Et me immoler Devant les studios De Sony Pictures C'est quand Venom Et Eddie Brock se parlent Il dit Est-ce qu'on a une chance De battre Riot Venom dit non Et ensuite Il lâche un Allons sauver le monde Pardon Venom Allons sauver le monde Venom Dans les BD Il marche bien Parce que c'est entre Carnage et Spider-Man Spider-Man gentil Venom Nemesis de Spider-Man Sauf que Carnage Plus méchant que Venom Venom Qui a quand même un peu D'humilité Quelqu'un a quand même Qui a un côté de rédemption Derrière Se dit Ah merde Carnage c'est pire que moi Et c'est pas bien Tu vois Et c'est pour ça Qu'il s'allie avec Spider-Man Pour battre Carnage Regardez le dessin animé C'est archi bien Ou lisez d'ailleurs Les BD Qui sont archi bien aussi Mais du coup Là t'es en mode Sauvons le monde Pourquoi ? Parce que je t'aime bien Eddie Brock J'en ai J'en ai ras le cul Ensuite C'est une bouille de pixels C'est une bouille de pixels Eddie Brock Qui Un parachute en Venom Un parachute en Venom Et Venom Qui dit adieu Alors qu'on sait très bien Qu'il est pas Bref Et le pire C'est qu'à la fin Genre la toute fin Tu te dis Putain c'est une trop bonne comédie Tu vois Parce qu'à la fin C'est drôle A la fin quand Venom dit T'inquiète on va la reconquérir C'est drôle Tu vois C'est une bonne comédie Moi Venom 2 Je veux que ce soit une comédie Pas un film d'action Parce que ça aurait été une comédie De le début Tu vois Sans prétention J'aurais dit Ah c'est drôle Ils ont massacré Venom Mais c'est drôle C'est marrant Je suis diverti Là ils ont massacré Venom Ils ont bafoué les propres règles De leur propre film Et ils ont fait un mauvais film Enfin voilà Si vous connaissez pas Venom C'est un film ok Si vous connaissez Venom C'est un carnage Et finissons avec Carnage Forcément Donc déjà Woody Harrelson Avec sa touffe Ses poils plus bien Sur la tête Roux C'est dégueulasse Carnage Dans un film pour enfants Donc sans violence Ça ne marche pas L'idée de carnage C'est que ça fait un carnage Genre littéralement Carnage C'est un massacre Le mec Bouffe Mange Tue Trucide Femme Enfant Homme Il s'en bat les couilles Carnage Il est tellement affreux Que Venom Et Spider-Man Doivent faire équipe Carnage C'est tellement un chétane Que Daesh Se lie à nous Pour vaincre un carnage C'est vraiment La pierre des espèces Carnage Là bon déjà Woody Harrelson Bon il a pas l'air crédible Mais bon ça reste Woody Harrelson Il reste correct Dernière phrase De ce film C'était en scène post-générique C'est quoi C'est Je vais faire un carnage Pardon J'avais pas compris Le mec se peint le mur Avec son propre sang Et il dit Je vais faire un carnage J'ai compris Sony J'ai compris Merci Et les gens Qui connaissent pas carnage Ils vont pas comprendre Parce qu'ils connaissent pas carnage Pour carnage C'est un mot Mais oui Sony C'est un mot Sony Faites un truc bien Donnez les droits à Marvel S'il vous plaît Donnez les droits au MCU Faites carnage dans le MCU Et ils vont savoir faire Et ils vont savoir faire Putain Non mais Venom Si vous êtes fan de Venom Moi j'ai grandi avec Venom Pour moi Le dessin animé Fox Kids C'était ma jeunesse Et même si je prends Venom De côté Ça reste un mauvais film Allez ça reste un film ok Je reste sur ok Mais si vous connaissez Venom C'est un sens C'est un massacre Je vous jure c'est un massacre Venomette en plus Y'a Venomette Comme d'habitude Si vous avez aimé cette vidéo Pensez à vous abonner Pensez à mettre dans les commentaires Ce que vous avez pensé De Venom Venomette Riot Et carnage Mais mon dieu Mais quelle tuerie quoi Abonnez-vous à la chaîne Suivez-moi sur Instagram Pour des critiques exclusives Twitter pour toutes les actus Et moi je vous dis La prochaine fois Allez voir Mais pourquoi j'ai raison Sur Spiderman Allez voir mes critiques De Star is Born A la douille Y'a plein de trucs Et salut à tous Sous-titrage ST' 501